Études notariales Landar et associées, bonjour. Bonjour. Oui ? N'écoutez pas, s'il vous plaît. Sylvie, j'attends un coup de fil pour le dossier Deferi. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle, ok ? Ah ben justement, je suis en ligne avec. Ah, elle va tomber. Passer moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Ravi de te faire de vous répondre. Oui, bonjour. Vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Pourquoi ? Connaissez-vous Mme Roselyne Estave Deferi ? Non, je ne connais personne de ce nom, là, monsieur. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Hasbourg, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Non. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Ah bon ? Alors, je vais vous épargner la lecture dans un seul document parce qu'on y passerait la nuit. Oui, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre copaire entière indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Oui. Moi, je crois que... c'est pas possible. Je suis surpris. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Non, parce que je crois pas. C'est pas possible. Vous avez fait part du codicil susmentionné par la donatrice. Non. Mais suivant ce codicil, la défunte stipule expressément que, passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estave de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Bref, arrondissons à 2 000, on ne va pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Ça, ce sera réglé au moment du fait de... comment ? Au moment de... Qu'on se rendra pour faire... Bref, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Et comme nous avons mis en oeuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus et la date est dépassée. Voilà pourquoi... Et c'est moi votre numéro de téléphone, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est frais engagé. Préférez-vous recevoir mon honoraire par voie postale avec accusé de réception, par injonction d'huissier ou... Avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude ? C'est où ? Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici. Et nous avons une étude à faire vivre. Vous imaginez si tous les ayants droit se comportaient comme vous ? On pourrait mettre la clé sous la porte, hein ? Oui, je sais, mais vous êtes où ? Écoutez, j'ai fait l'effort de me mettre à votre place. Je vous demande simplement d'en faire autant. Allô, vous êtes là ? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Ce n'est pas la peine de crier. Vous me dites simplement où vous êtes et... Et puis, vous me l'envoyez par joie postale. En tout cas, je dois vous remercier pour cette conversation. Vous venez de bavarder avec le premier notaire numérique. Et oui, vous parlez avec une machine. On vous a piégé. Retournez-vous. Est-ce que vous voyez la caméra ? Non, je plaisante. Félicitations pour votre sens de l'humour.